Bonsoir, bienvenue dans Savourgarde, une heure de débat politique et aujourd'hui cap sur la Catalogne. Le Sénat espagnol doit se prononcer vendredi prochain sur la mise sous tutelle de la région. Le Premier ministre Mariano Rajoy prône la fermeté. Madrid veut reprendre en main les institutions, la police et les médias publics catalans accusés de propagande séparatiste. Et de l'autre côté, il y a le président du gouvernement régional catalan, Carles Puigdemont, qui appelle le peuple à faire front. Catalogne entre indépendance impossible et autonomie menacée, c'est le titre de notre émission. On a un débat avec José Rojas Alonso. Bonsoir, j'ai bien prononcé, vous êtes avocat au barreau de Paris et secrétaire général du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol à Paris, le PSOE. Allié de circonstance avec Mariano Rajoy ou pas ? On va en débattre. En tout cas, allié avec Madrid contre le séparatisme en tout cas. Face à vous, Ignacy Fortuny. Bonsoir, vous êtes aussi avocat au barreau de Paris et de Barcelone. Vous êtes membre de l'Assemblée nationale catalane en France, une association qui promeut l'indépendance de la Catalogne. Je cite le statut, nous travaillons pour assembler des supports au procès démocratique et pacifique d'autodétermination de la Catalogne. Régis Jouanico, bonsoir. Vous êtes député socialiste de la Loire à Nouvelle-Gauche ici à l'Assemblée nationale, vice-président du groupe d'amitié France-Espagne. Particulièrement concerné par le sujet, vos origines sont à la fois espagnoles au sens large et catalanes en particulier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, Barbara Loyer, bonsoir. Vous êtes directrice de l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris VIII et spécialiste de l'Espagne. Je rappelle votre dernier ouvrage, l'Espagne en crise, une géopolitique au XXIe siècle, aux éditions Armand Collin. Merci à vous quatre d'avoir accepté mon invitation. Avant de débattre, retour en image sur l'attention des derniers jours. Mariano Rajoy tape du poing sur la table avant-hier pour rétablir la légalité en Catalogne. Activation de l'article 155 de la Constitution qui permet la mise sous tutelle des régions qui menacent gravement l'intérêt général. Le Premier ministre espagnol qui veut révoquer le président catalan, Carles Puigdemont. Ce dernier fustige un objectif de liquidation. Ce sont ces termes. Retour en image avec Maïté Frémont. L'Espagne vit sa plus grande tragédie politique depuis 40 ans. Pour la première fois de son histoire, elle a recours à l'article 155 de la Constitution, l'arme la plus radicale de l'arsenal juridique du pays. Face aux indépendantistes, cet article permet à Madrid de prendre le contrôle des institutions catalanes et de suspendre le gouvernement régional de ses fonctions. Nous avons appliqué l'article 155 parce qu'aucun gouvernement, j'insiste sur le fait qu'aucun gouvernement d'un pays démocratique ne peut accepter que la loi soit ignorée, violée ou modifiée. Face à cette reprise en main de Madrid, le président indépendantiste de la Catalogne dénonce la pire attaque contre sa région depuis la dictature franquiste. « Ce qu'il est en train de faire avec la Catalogne est une attaque directe à la démocratie qui ouvre la porte à d'autres abus du même type à n'importe quel endroit, pas seulement en Catalogne. » L'autre réponse catalane, elle se fait dans les rues de Barcelone. Samedi et dimanche, ils sont plus de 450 000 à défiler en soutien à Carl Puigdemont. « Nous allons continuer à nous battre et d'autres personnes se joindront à nous. Ce processus est imparable et il n'y a pas de retour en arrière. » Le président catalan suit la seule procédure démocratique. Le Parlement a voté pour l'indépendance et le gouvernement l'a proclamé. Il n'y a pas d'autre option pour la Catalogne maintenant que de devenir indépendant. Une opinion loin d'être partagée par les habitants de Madrid. « Ils auraient dû réussir à dialoguer, mais je pense qu'en Catalogne, les indépendantistes ne veulent pas parler. Ils veulent seulement leur indépendance. » « Je trouve que le gouvernement a très bien manœuvré. Ils ont donné aux indépendantistes beaucoup de facilité et dans de bonnes conditions. » « Moutarém ! Moutarém ! Moutarém ! » Le bras de fer entre Madrid et Barcelone se joue depuis des semaines. Début octobre, plus de 2 millions de Catalans tentent de voter sur la question de l'indépendance, alors que Madrid y est totalement opposée. « Il y a pas de l'indépendance ! » Les dirigeants catalans annoncent que 92% des votants sont favorables à l'indépendance de la Catalogne. Le dernier mot reviendra au Sénat espagnol en fin de semaine. Il décidera d'enteriner ou non la décision du chef de l'État. Au même moment, le camp indépendantiste convoquera le Parlement régional. « Voilà, question à vous quatre, question toute simple. Madrid qui prend les rênes de la Catalogne. Est-ce que le gouvernement espagnol avait de bonnes raisons d'activer l'article 155 qui prévoit la mise sous tutelle de la région ? » José Alonso. « Oui, simplement, il faut rappeler les faits. D'un point de vue strictement juridique, c'est vrai que le référendum qui avait été convoqué pour le 1er octobre a été convoqué dans des conditions d'illégalité. Ça a été dit non seulement par le tribunal constitutionnel espagnol, mais ça avait même été, par anticipation, on va dire, un peu évoqué par un organisme catalan qui est le Conseil des garanties, qui avait dit, voilà, cette loi qui est votée dans l'urgence, dans des conditions d'urgence, ne nous paraît pas être votée dans des conditions normales, parce qu'on devrait pouvoir offrir là un espèce de débat parlementaire, ce qui paraît le minimum pour ce genre de décision. organiser un référendum d'autodétermination dans ces conditions-là était très, très contestable. Résultat des courses, on a eu un référendum qui s'est déroulé dans des conditions très, très contestables, parce qu'il n'y avait aucune garantie, il n'y avait pas de recensement officiel des électeurs. Pour prendre un exemple, on ne sait pas si les électeurs catalans résidant à l'étranger, par exemple résidant en France, avaient le droit de voter ou pas. Moi, je n'ai vu aucune information à ce sujet-là, et je n'ai vu aucun bureau de vote concernant les Catalans, par exemple, à Paris ou en France. Donc, problème grave de légitimité et de bien-fondé de ce référendum, dont les conditions ne nous paraissent pas être les minimales pour assurer un vote démocratique. Surtout que, quand on sait comment ça s'est passé, il y a une tension, il y a une grosse pression des médias et des indépendantistes sur le reste de la population. Ce n'est pas fait pour avoir un débat serein. Je crois que le débat sur l'avenir de la Catalogne comme sur l'avenir de l'Espagne méritait mieux. On a vu l'exemple de l'Écosse, ça s'est quand même beaucoup mieux passé. Mais là, on avait une campagne électorale pour le référendum beaucoup plus longue, de plusieurs mois, voire de presque un an. Je rappelle le résultat. Ce référendum a 90% des votants qui s'expriment pour l'indépendance de la Catalogne. 42% de participation seulement. Est-ce qu'il y a des problèmes de légitimité de cette élection, de ce référendum ? Je voudrais tout de même insister sur le fait que la généralité de Catalogne a demandé à plusieurs reprises au gouvernement espagnol, de pouvoir organiser un référendum dans les formes et avec l'accord du gouvernement espagnol. Ceci a été impossible sous prétexte que la Constitution ne le permettait pas. Or, j'ai mes doutes. Je pense que la Constitution, comme toutes les constitutions, ne sont pas des textes rigides. Et je pense qu'avec une volonté politique, on aurait pu parvenir à organiser un référendum comme en Écosse et dans les mêmes conditions. Le gouvernement espagnol ne l'a pas fait. Donc, effectivement, après, c'est très compliqué, effectivement, d'organiser un référendum lorsque le gouvernement régional ne dispose pas de la liste des votants, puisque c'est la propriété de l'État, que les urnes, ils ne disposaient pas des urnes, il avait fallu faire, pour avoir des urnes, tout un mécanisme extrêmement compliqué, et que par-dessus le marché, ça s'est passé dans des conditions terribles. Moi-même, je suis allé voter avec toute ma famille et j'ai pu voir de mes propres yeux ce qui se passait, les conditions dans lesquelles ce sont passées. Bien entendu, ce n'est pas un référendum comme il aurait dû l'être, mais la faute à qui ? Je pense qu'il est quand même important de dire, c'est que si ce référendum n'a pas eu toutes les garanties qu'un référendum de cette caractéristique méritait, c'est uniquement la faute au gouvernement espagnol qui a refusé de parvenir à un accord pour organiser un référendum dans les formes. – Gilles Zonico, vous êtes député français, d'origine catalane, espagnol, catalane. Vous êtes plutôt pour les indépendantistes, question claire, ou plutôt pour le gouvernement espagnol, pour Madrid ? – Ni pour les indépendantistes, ni pour le pouvoir central aujourd'hui et Marino Raroi. – L'article 155, il n'a jamais été utilisé, en 40 ans, depuis la mise en place. – Depuis 1974, oui. – Donc c'est normalement, au niveau de la Constitution, une arme de dissuasion. Et comme toute arme de dissuasion, normalement, il est faible pour ne pas être utilisé. Et on a vraiment l'impression, dans la confrontation actuelle, et dans l'état de tension qui est de plus en plus fort, que finalement, des deux côtés, dans les deux camps, qui n'est pas simplement une tension verbale, parce que là, on passe aux actes, finalement, on utilise finalement ces armes atomiques que seraient d'un côté l'article 155, et de l'autre, la déclaration unilatérale d'indépendance, qui sont aujourd'hui agitées comme des menaces. Alors, est-ce que dans cette escalade-là, à un moment donné, on n'entendra pas simplement les faucons, qui s'agitent autour de Raroy, mais qui s'agitent aussi aux côtés de Puy-de-Monte, ou est-ce qu'à un moment donné, on va être en capacité de se remettre autour de la table, ce qui va être très compliqué, très compliqué. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une volonté de dialogue, puisque quand même, l'objectif, c'est qu'en Catalogne, il y ait plus d'autonomie, à un moment donné, par rapport au pouvoir central, sans aller vers l'indépendance. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est en train de créer une situation qui fracture, littéralement en deux, la Catalogne aujourd'hui et ses habitants. L'activation de l'article 155, elle était inévitable, selon vous, comment vous voyez la situation ? Moi, je dirais d'abord que, pour moi, c'est important de souligner que le problème est interne à la Catalogne, c'est-à-dire que j'ai tendance à m'opposer à une façon de parler qui oppose Madrid et Barcelone, comme si on était dans un match de foot. En fait, il y a 17 communautés autonomes, et l'Espagne, c'est très compliqué. Et la Catalogne, là, la société catalane est véritablement cassée en deux. En 2014, il y a eu une consultation, donc qui n'était pas un référendum, dans laquelle il y a une partie minoritaire de la population qui s'est déplacée. Ensuite, en 2015, il y a eu des élections régionales qui ont été, on va dire, nommées comme si... Enfin, les nationalistes les ont dit que ce serait des plébiscitaires, et les nationalistes, eux, ont été encore une fois minoritaires. Enfin, majoritaires en siège, pardon, minoritaires en voix. Donc, on a une société, si vous voulez, qui est vraiment extrêmement partagée. Et donc, là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est déplorable du point de vue de la société catalane. Et je pense que ce qui est grave, c'est que les tensions montent. Alors, là, et montent en Catalogne, parce que je n'imagine pas qu'il y aura une guerre civile en Espagne, mais en Catalogne, ça peut mal tourner. Vous voulez dire que c'est 50-50 ? On est dans quelque chose comme ça. En fait, là, l'article 155, il va servir théoriquement, s'il est accepté par le Sénat. Par le Sénat, pendant des... Mais disons, et puis peut-être que Pouche-de-Monte viendra au Sénat, et puis peut-être qu'il y aura une autre solution avant l'application de l'article 155. Mais disons, tel qu'il a été annoncé, il a été annoncé pour reconvoquer des élections. J'observe que les séparatistes ne sont pas très favorables aux élections. Pourtant, c'est aussi un risque, c'est ce qu'ils disent. Après, j'en sais pas, c'est ce qu'a dit Pouche-de-Monte ou c'est ce qu'ont dit des personnes autour de lui. C'est aussi un risque pour le gouvernement espagnol que de convoquer des élections. Mais il me semble que c'est un petit peu un moyen pour l'instant de faire retomber l'attention que de repasser par la case électorale. Par ailleurs, je constate aussi quand je regarde les médias télévisuels et quand j'écoute les éditorialistes espagnols de divers en journaux que Mariano Rajoy, finalement, a été beaucoup moins radical que ce que réclamaient beaucoup de gens, dans le Parti socialiste y compris. Par exemple, Félix Pégunzales disant qu'il était plus représenté, et puis des éditorialistes. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont poussé à ce qu'il soit plus ferme, etc. Donc, sur cette séquence très courte, en fait, par rapport à une partie de l'opinion publique espagnole, il a été assez long. En revanche, les choses sur lesquelles on peut s'interroger, c'est comment ça se fait qu'on a un processus indépendantiste qui a véritablement démarré, on va dire, depuis 2010, et plus encore depuis 2014. Pourquoi est-ce qu'on attend 2017 ? Pour qu'il se passe quelque chose du point de vue de l'État. Mariano Rajoy, il est à sa place. Mais comment ça se fait que c'est maintenant ? Qu'on est à cette place-là. D'accord. Question toute simple également. Pourquoi Madrid veut reprendre en main les institutions catalanes, la police et les médias ? Notamment la chaîne publique TV3. Je pense que, bon, il est important de voir qu'il y a, malgré tout, parce que ça, il faut se situer un peu dans un contexte, un peu ce qui s'est passé ces dernières années. Déjà, depuis, en fait, ça a démarré en 2000, au moment du gouvernement Asnar, où il avait la majorité absolue. À partir de ce moment-là, moi, je... José Maria Asnar, premier ministre conservateur. Conservateur, du même parti, d'ailleurs, que Mariano Rajoy. Qui est un faucon, aujourd'hui. Qui est un faucon, qui fousse. Oui, 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 bien sûr. Beaucoup plus ferme. Et à ce moment-là, moi, je disais à ma femme, puisque moi, je vivais entre Toulouse et Barcelone à cette époque, et je disais, la Catalogne, psychologiquement, est en train de quitter l'Espagne. Faites attention. Je n'ai pas été le seul de le dire. Il y a M. Piquet, qui était aussi du parti de Asnar, du parti populaire, qui avertissait le gouvernement de Madrid. Faites attention. La Catalogne est en train de quitter l'Espagne. Et M. Monti, socialiste, qui était président de la Généralité de Catalogne à l'époque, disait la même chose. À Madrid, voilà. On ne veut rien entendre. Mais je reviens à ma question sur la police et sur les médias. À ce moment-là, alors, effectivement... Ce sont des institutions séparatistes ? Non, elles ne sont pas forcément séparatistes. Tout simplement. Parce qu'il faut tenir compte, d'abord, qu'est-ce que c'est que la télévision catalane ? La télévision catalane, aujourd'hui, c'est la chaîne de télévision la plus démocratique de toute l'Espagne. Je suis désolé et j'insiste sur ce point-là. Par exemple, encore, samedi, quand il y a eu la manifestation, il y avait un débat parallèle quand ils montraient les images. Il y avait en même temps des gens de toutes les couleurs qui, chacun, manifestaient et expliquaient ce point de vue. Dans la télévision catalane, on voit toujours des débats et des gens de tout positionnement politique. Or, si, en Espagne, aucune chaîne, qu'elle soit publique ou privée, c'est la même voix. On dit la même chose, on ment, on raconte n'importe quoi. Et, bien entendu, ça, en Catalogne, bien entendu, quand on voit et on compare, parce que les Catalans peuvent voir les deux chaînes, les chaînes catalanes et les chaînes espagnoles, les Catalans vous le disent. C'est surprenant. Ce n'est pas un hasard que le pays a perdu, en quatre ans, a perdu 70% de ses lecteurs. José Rojas Alonso, je suppose que vous n'êtes pas d'accord. Disons que c'est tout le problème de ce débat sur l'indépendance. C'est-à-dire qu'on a quelquefois l'impression que certains indépendantistes réagissent plus par, j'allais dire, de façon sentimentale ou par indignation contre quelque chose et en particulier contre la droite du Parti populaire du Parti de la Roy que vraiment sur un projet d'avenir. Je m'explique. Moi, j'ai parlé depuis des années, je connais beaucoup d'Espagnol et je connais beaucoup de Catalans également qui vivent à la fois là-bas, j'ai même de la famille là-bas et j'ai des amis Catalans aussi ici. Quand on leur pose la question « Mais est-ce que vous savez vers où on va ? » Réponse générale, non. Donc c'est un peu inquiétant parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que l'Espagne est un État de droit. C'est une démocratie. D'ailleurs, l'autre jour, au Parlement européen, on avait un ancien Premier ministre belge qui disait « Mais qui peut donner des leçons de démocratie à l'Espagne aujourd'hui ? » Personne. Parce que c'est un État de droit. Ensuite, il y a des décisions... Il y a des décisions... Il y a des décisions du tribunal constitutionnel annulant certaines procédures dont ce fameux référendum en Catalogne. Mais contre des décisions juridictionnelles, on est obligé soit de les respecter, soit ça veut dire qu'on n'a plus les mêmes règles pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé là avec cette histoire de TV13, de la télévision publique catalane ? C'est que moi, j'entends le discours effectivement un peu parano de dire « Dans le reste de l'Espagne, on n'aime pas les Catalans. » Moi, j'entends ce discours-là et ça commence à être un peu agaçant et à être très mal perçu dans le reste de l'Espagne parce que personne n'a dedans contre les Catalans spécialement. En Catalogne même, vous avez, selon les derniers sondages... On dit aussi le contraire. Oui, mais justement, on dit, selon les derniers sondages... Que les Catalans n'aiment pas les Espagnols. Je ne sais pas. Les Castillans. Voilà, mais il y a des réactions comme ça qui sont, j'allais dire, très basiques, à la limite un peu brutales, qui ne sont pas à tenir en compte. Il y avait des sondages juste la semaine précédente, le référendum, on avait des sondages qui disaient qu'à 55%, les Catalans ne voulaient pas de l'indépendance. Donc, ce que disait Madame tout à l'heure est tout à fait vrai. On est arrivé à un point où on est abouti à une société catalane, pas de la société espagnole, mais une société catalane extrêmement divisée sur ce sujet-là et qui a été un peu radicalisée par une campagne permanente des indépendantistes. Donc, il faut aussi dire qu'ils ont un intérêt particulier à cette situation-là. Je m'explique. Depuis 2010, il y a eu trois élections partielles en Catalogne, trois élections anticipées où à chaque fois, les indépendantistes ont perdu des voix et des députés. Alors qu'ils pensaient à chaque fois en gagner plus, à chaque fois, ils en ont perdu. Et le problème, c'est vraiment celui-là, c'est de savoir quel intérêt ont les indépendantistes à ne pas vouloir des élections parlementaires. Tout simplement parce qu'il est très probable que dans des élections parlementaires, dans des conditions normales, ils perdent cette majorité. D'où l'intérêt effectivement de non pas de contrôler, de reprendre le contrôle sur la télévision publique catalane, mais d'avoir aussi une voix pluraliste parce que ce que disait mon interlocuteur sur la télévision publique ou les autres télévisions en Espagne, c'est tout à fait vrai, elles sont pluralistes. Peut-être la télévision publique moins que les autres, mais elles sont en général tout à fait pluralistes. Mais certains tiennent en Catalogne le même discours sur TV13 en disant mais c'est la voix des indépendantistes, il y a très peu de pluralisme et il y a eu des débats où même en présence du président Puigdemont, vous avez des gens qui contestaient en disant mais vous vous représentez une partie de la Catalogne mais vous n'êtes pas forcément majoritaire dans le pays, ils ne représentent pas tous les Catalans. Le vrai problème, il est là, c'est que comme le disait mon voisin député, c'est qu'effectivement il faut arriver à penser en termes généraux d'une réforme territoriale, de voir comment on peut améliorer les choses. Moi je pense, c'est pas en rajoutant une frontière sur la carte politique de l'Europe que ça va miraculeusement arranger tous les problèmes des Catalans qui viennent en grande partie d'ailleurs de la gestion des gouvernements catalans jusqu'à maintenant, une gestion qui a consisté à supprimer beaucoup de droits, à limiter beaucoup de droits notamment en matière de santé et d'éducation, c'est la réalité et une région autonome de Catalogne qui contrairement à ce qu'on veut nous faire croire est aujourd'hui très endettée. C'est la région la plus endettée d'Espagne. Donc le mythe comme quoi la Catalogne se porte mieux que les autres et qu'elle traîne les autres régions plus pauvres d'Espagne, à mon avis c'est très contestable. Régis Juanico, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peuple catalan distinct du reste de la pays ? Il n'y a pas une nation, c'est d'ailleurs un des points de friction des décisions du tribunal constitutionnel en 2010 qui a rendu sa décision quatre ans après l'adoption par le Parlement espagnol du statut de la région de Catalogne et je pense, on va y revenir mais qui est un des un des fermants finalement de ce qui arrive aujourd'hui sept ans plus tard aujourd'hui et aussi du fait que derrière Raroy n'a pas souhaité tendre la main dialoguer et avoir ce dialogue qui aurait permis peut-être de nouer de façon positive avec les Catalans sur un peu plus d'autonomie de compétence ou d'autonomie budgétaire. Il n'a pas saisi cette main-là à l'époque ici opposée. Donc aujourd'hui la question c'est est-ce que l'article 155 qui a la vocation à être appliqué ou est-ce que c'est simplement une menace pour pousser aujourd'hui les indépendantistes à accepter la convocation d'élections anticipées. C'est très difficile à appliquer l'article 155 dans une région qui fait 7 500 000 habitants où les pouvoirs de l'État sont faibles où les prérogatives de la région sont extrêmement étendues sans doute une autonomie parmi les plus importantes les plus poussées en Europe alors mettre sous tutelle l'exécutif le chef de l'exécutif et ses ministres mettre sous tutelle du ministère de l'Intérieur les 17 000 policiers des Mossos d'Escuardia mettre sous tutelle les médias bon ils ne sont pas attaqués pour le moment à ce qui est par contre un des foyers importants de l'indépendantisme c'est-à-dire l'enseignement le système éducatif et les écoles parce que là c'est quelque chose qui aujourd'hui est très puissant en Catalogne mais ce n'est pas facile à appliquer donc on voit bien que c'est plutôt aujourd'hui quand même partie de poker menteur qui est en cours qui arrive à son à son à son apogée et on va voir qui va céder le premier donc deux voix s'offrent donc à Pudémon donc se déclarer en rébellion et proclamer la république catalane ou faire marche arrière pour préserver l'autonomie de la région et convoquer des élections régionales ça désactiverait l'article 155 ? C'est ce qu'a dit le président du premier ministre Mariano Rajoy que ça faisait partie des possibilités pour arrêter un processus qu'il a mis en marche mais qui va prendre un certain nombre de semaines puisque pour l'instant il essaye d'appliquer assez rigoureusement toutes les démarches et les processus donc il faut réunir certaines commissions du Sénat il faut convoquer Pouche des Montes il faut que et donc c'est six mois six mois et après des élections anticipées si jamais ça a lieu en effet c'est théoriquement de ce qu'ils ont exprimé au maximum six mois pour organiser des élections et je pense que c'est la raison pour laquelle la question de la police autonome a été soulevée c'est que lors de la consultation du 1er octobre il semblerait que Mariano Rajoy ait compté sur la police autonome et que les officiers en tout cas de la police autonome n'aient pas répondu de la bonne manière et donc du coup évidemment pour organiser un scrutin le gouvernement souhaite avoir la main sur l'ensemble des officiers qui mèneront la chose et pour ce qui est de TV3 de la télévision je pense qu'il est important de se dire qu'on n'est pas dans une télévision catalane qui a toujours été pareille il y a eu des changements de directeur de la télévision catalane récemment et on est dans un processus indépendantiste certains journalistes la décrivent comme un repère de séparatistes qui minimisent je ne connais pas l'intérieur de la télévision catalane ni tous ces professionnels ce que je sais c'est que par exemple le parti associé à Podemos qui est Catalonia Ciespot a présenté une motion au parlement catalan contre la nomination de Vicente Sánchez comme directeur de la télé catalane qui a donc été voté par tous les partis non-indépendantistes parce qu'il y aurait eu une trop grande politisation de ce personnage ainsi que de la personne qui était en charge de l'ensemble des médias donc en fait on est dans un moment il s'agit d'un moment il y a une stratégie mise en route pour arriver à quelque chose qui serait la déclaration d'indépendance et donc il y a convergence de moyens pour atteindre son but et dans cette convergence là à ce moment là la télé la télévision catalane peut en faire partie c'est pas dans l'absolu depuis qu'il existe la télévision catalane qu'on peut dire ça Ignacy Fortuny question tout simple on a posé la question sur Mariano Ajo et l'activation de l'article 155 question sur Carles Puidemont pourquoi veut-il l'indépendance et pourquoi vous personnellement vous voulez l'indépendance est-ce que vous avez de bonnes raisons je pense qu'à l'heure actuelle au point où nous en sommes je même encore récemment le gouvernement espagnol par l'intermédiaire de son ministre des finances monsieur Montoro a fait une proposition ridicule aux Catalans si vous arrêtez on va vous donner 5 centimes de plus c'est ce qu'il a dit grosso modo alors quand la situation vous pourquoi vous voulez l'indépendance alors c'est quoi les raisons ce sont des raisons les raisons les raisons sont simples il y a des raisons à caractère bon nous on considère que la Catalogne constitue une nation parce que la majorité de la population y compris un grand nombre des non-indépendantistes se considère comme telles deuxièmement on considère que en tant que nation nous avons le droit à l'autodétermination et troisièmement le gouvernement espagnol quel qu'il soit parce que je critique également les socialistes qui même si je fais une différence entre les socialistes et le parti populaire ça je voudrais quand même le préciser mais même à l'époque des socialistes à chaque fois le gouvernement espagnol il y a eu une guéguerre depuis 40 ans le tribunal constitutionnel n'a fait que s'occuper des conflits Catalogne-Espagne donc il arrive un moment et qu'est-ce qui s'est passé en Catalogne il y a eu un ras-le-bol il a dit ça suffit et maintenant vous ne voulez pas nous écouter vous ne voulez pas qu'on se mette à table et bien au revoir on s'en va et c'est un peu pour cette raison que les Catalans aujourd'hui alors qu'ils représentaient à peine 20% jusqu'à maintenant ils sont passés à 50% voire plus deuxièmement je voudrais dire concernant les élections je n'ai pas pu me présenter je pense qu'aujourd'hui faire des élections ça ne servira strictement à rien parce que même si les élections en Espagne c'est le PP qui va encore augmenter ses voix donc le parti populaire espagnol le parti conservateur espagnol de monsieur Rajoy et en Catalogne les indépendantistes vont améliorer leurs résultats alors faire des élections dans ce contexte je ne pense pas qu'on avance l'issue des élections est très incertaine le périodique qui n'est pourtant pas un journal qui peut être taxé d'indépendantistes vient de publier un sondage dans lequel il dit que ça ne va pas bouger d'un centime lui il le dit Madame, Messieurs je vous propose de rejoindre Bruxelles Jean Quatremer est avec nous vous êtes le correspondant à Bruxelles pour le journal Libération merci d'être avec nous Jean on a l'impression qu'à Bruxelles les Européens ferment les yeux sur la Catalogne la crise catalane ne cesse d'enfler mais les dirigeants européens ont fermement soutenu leurs collègues Mariano Rajoy sans même avoir pris le temps d'en débattre Absolument c'est vraiment tous derrière le Madrid on refuse l'idée même qu'une région européenne puisse prendre son indépendance et le message qui a été envoyé à la Catalogne est très clair si vous prenez votre indépendance on ne vous reconnaîtra pas vous quitterez l'Union Européenne et vous quitterez la zone euro et ensuite vous voudrez redemander votre adhésion alors évidemment ça ça ne fonctionne que si Madrid évidemment reconnaît l'indépendance de la Catalogne si Madrid ne reconnaît pas l'indépendance de la Catalogne il ne se passera strictement rien c'est-à-dire que la Catalogne restera dans l'Union Européenne et dans la zone euro la question ne se posera qu'au moment où Madrid reconnaît cette indépendance c'est le piège dans lequel d'ailleurs les indépendantistes catalans veulent faire tomber Madrid parce que le seul moyen qu'ils ont en colère d'exclure la Catalogne c'est de les reconnaître voilà mais c'est très étrange en fait à Bruxelles que dans l'atmosphère actuel à Bruxelles c'est la sous-estimation de la gravité du problème il est très étonnant de voir qu'on sait depuis plus d'un an que les Catalans vont organiser enfin les indépendants indépendantistes catalans vont organiser un référendum d'autodétermination et on n'a absolument on n'est absolument pas intervenu dans le processus on n'a pas fait passer les messages nécessaires à la Catalogne on n'est pas intervenu auprès de Mariano Raroy pour lui dire qu'il fallait qu'il traite le problème et qu'il arrête de traiter par le mépris les revendications des indépendantistes catalans on n'a pas traité le problème à la racine parce que je pense que si on avait traité le problème à la racine on n'aurait pas la situation actuelle il pouvait même organiser le référendum à la suite d'une modification de la constitution je pense qu'il l'aurait gagné on l'a bien vu en Grande-Bretagne la Grande-Bretagne l'a autorisé puis les écossais ont voté et ils ont massivement rejeté l'idée de l'indépendance Mariano Raroy est responsable de ce qui est en train de se passer et les européens ne se rendent pas compte que si la situation dégénère et il est possible qu'elle dégénère on ne peut absolument pas écarter qu'il y ait des actions terroristes je ne pense pas tellement des catalans mais je dirais de la partie la plus droite la plus à droite de la société espagnole des gens qui sont des nostalgiques du franquisme ou des phalanges fassent le coup de feu contre les indépendantistes on ne peut plus rien exclure aujourd'hui la situation échappe à tout contrôle donc je suis très étonné alors en plus ça déforce l'attitude européenne ça la déforce vis-à-vis des pays d'Europe de l'Est qui sont devenus des démocratures parce que si on dit que toute cette affaire est une affaire intérieure espagnole dans laquelle l'Union Européenne n'a pas à intervenir je ne vois plus très bien au nom de quoi on intervient dans les affaires intérieures hongroises ou polonaises parce que ou l'état de droit c'est une valeur qui est universelle ou elle ne l'est pas alors là ce qu'on voit c'est une différence de traitement très claire entre l'Espagne et les pays d'Europe de l'Est et je pense que ça laissera des traces durables au sein de l'Union Européenne Merci Jean Quatremer correspondant de Libération à Bruxelles je rappelle votre dernier ouvrage Les salauds de l'Europe guide à l'usage des euros sceptiques aux éditions Calment Lévy comment vous réagissez au propos de Jean Quatremer ça peut dégénérer cette affaire ? Disons que ce qu'on constate en tout cas c'est que comme je le disais tout à l'heure l'Espagne c'est un état de droit il y a des recours quand on n'est pas d'accord sur des décisions de justice on a parlé beaucoup ces derniers jours de la mise en détention provisoire de deux leaders de deux organisations indépendantistes il y a des recours je veux dire tout ne dépend pas de l'état central tout ne dépend pas du premier ministre Lajoy et heureusement parce que c'est une démocratie donc quand il y a eu des troubles justement avec la police régionale catalane effectivement c'était dû principalement au refus d'exécuter des ordres donnés par l'autorité judiciaire espagnole à savoir plusieurs juges d'instruction ou des juges qui avaient engagé des poursuites sur un certain nombre de faits peu importe les faits mais c'est des autorités judiciaires c'est des juges qui ont donné des instructions et on a constaté que la police régionale catalane donc les Mossos d'Escroix étaient très réticents maintenant à suivre ces instructions là et ça pose effectivement un grave problème parce qu'on a l'impression qu'ils ont en tout cas les responsables ont pris parti pour les indépendantistes et vous avez beaucoup de policiers y compris dans la police régionale catalane qui se posent beaucoup de questions en disant mais pourquoi on m'oblige à faire ce genre de choses alors que moi ce débat là ne m'intéresse pas moi j'ai promis de servir la Catalogne mais dans le respect des lois et de la constitution espagnole que ça puisse dégénérer mais bien évidemment parce que lorsqu'on a radicalisé comme ça le débat public sur une question justement sur l'avenir de la Catalogne l'avenir de l'Espagne alors que c'est un sujet justement qui mérite un débat en profondeur et un débat long je prends toujours l'exemple de l'Ecosse c'est pas quelque chose qu'on a fait dans la précipitation et en quelques jours là on a voté la loi d'organisation du référendum fin septembre pour tenir un référendum le 1er octobre c'est pas très sérieux ça méritait mieux que ça Barbara, loyer une réaction et après j'ai une autre réaction à vous faire écouter je voudrais rappeler quand même en matière de violence que le TA n'est pas dissoute que le TA a arrêté de tuer déjà en 2011 qu'il y a eu que donc si vous voulez ce qui a été de la violence en Espagne c'est depuis l'amnistie de 77 et la constitution de 78 c'est plus de 860 morts tués par un groupe nationaliste basque et je pense que ça a un poids en fait considérable dans la manière dont ont pu se dérouler les débats et les représentations géopolitiques des grands partis espagnols que sont le parti socialiste et le parti populaire qui en fait au lieu de penser aux conséquences géopolitiques que pouvaient avoir les sessions de compétences au coup par coup et sans forcément penser l'ensemble de l'Espagne je pense que ça a orienté fortement la représentation de ces grands partis vers le fait que ce qu'ils défendaient c'était la démocratie contre le terrorisme de l'ETA et que du coup ensuite les sessions de compétences qui ont été très importantes après la constitution puisque ce n'est pas une constitution fédérale finalement ont eu des conséquences qui n'ont pas été pensées par ces deux grands partis et je crois je pense que c'est extrêmement important de rappeler ça parce que si vous voulez c'est un état compliqué l'Espagne et que par exemple les nationalistes basques ou les nationalistes catalans ou les nationalistes d'autres régions qui sont minoritaires n'ont pas l'intention que l'Espagne soit fédérale et améliore la gouvernance d'un état fédéral pourrait être pareil parce que le projet politique est d'être à moyen ou long terme pour les petits-enfants si nécessaire mais qu'il y ait un jour un état donc le but ce n'est pas de consolider une chose espagnole donc que les grands partis se soient assis confortablement sur le fait qu'il est très difficile de changer la constitution sans eux et que ce soit manifestement une erreur ça c'est sûr mais discuter ou négocier avec des nationalistes sur l'amélioration du système espagnol quand l'objectif du parti puisqu'il s'appelle nationaliste c'est d'aboutir un jour à l'indépendance c'est aussi compliqué Je voulais écouter qu'on écoute la réaction de la France face aux événements position assez classique on écoute Jean-Yves Le Drian le ministre des affaires étrangères et on réagit juste après Nous sommes amis de l'Espagne et nous sommes attachés à son unité et à ses fondamentaux constitutionnels mais pensons que c'est les principes de base qui permettent d'avoir entre nous une relation saine forte vivante et une amitié qui n'a jamais été aussi forte depuis de nombreuses années et nous entendons bien qu'elle se poursuive Régis Juanico position classique non ingérence dans les affaires intérieures des états réaction classique diplomatique j'ai envie de dire même un peu langue de bois pareil pour les chefs d'état européens la commission européenne moi je suis vraiment saisi du contraste soutien à Madrid soutien à l'unité espagnole oui alors moi je vois le contre-chaisissant qu'il y a entre la situation il y a deux mois Dinofoot les attentats Barcelone Cambrils et bien évidemment les manifestations de solidarité de toute l'Europe de partout dans le monde par rapport à l'Espagne par rapport à la Catalogne bien évidemment et puis une situation qui s'est dégradée mais de façon massive depuis maintenant deux mois et silence radio des politiques aujourd'hui en Europe alors bien évidemment c'est compliqué s'ingérer dans les affaires à l'intérieur d'un pays qui est un état membre mais est-ce qu'il n'aurait pas été bon de pouvoir initier au moins de façon informelle une médiation avec des groupes politiques des grandes personnalités politiques entre l'indépendance ça Madrid n'en voulait pas entre l'indépendance d'un côté et le statu quo aujourd'hui qui est mortifère qui est mortifère puisqu'il va conduire au choc frontal on le sait bien aujourd'hui dans la relation entre Madrid et la Catalogne est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin possible et un dialogue qui peut être noué c'est quand même ça la question que doivent se poser les autorités politiques européennes parce que je crois que c'est cette situation je crois que c'est l'eurodéputé Jean Lamassoure qui disait est-ce que vous imaginez Sarkozy accepter une médiation de Jean-Claude Juncker le président de la commission européenne sur une affaire concernant la Corse c'est inimaginable mais je n'avais pas pensé à Sarkozy pour la Catalogne je vous rassure mais pour la Corse mais non c'est inimaginable Parfois il faut un petit peu sortir des sentiers battus parce qu'aujourd'hui c'est quand même le ronron la diplomatie européenne et j'ai peur que d'autres situations se dégradent et dégénèrent comme c'est le cas aujourd'hui en Catalogne on ne peut pas laisser passer Allez-y Je voudrais préciser que s'il y a eu un peuple qui est pro-européen ça a bien été la Catalogne depuis depuis toujours ne serait-ce que parce que pour les Catalans un peu plus de Bruxelles ça voulait dire un peu moins de Madrid ça a toujours été un peuple très pro-européen aujourd'hui je pense que l'Union européenne indépendamment on peut comprendre que sur le plan diplomatique on essaye de ménager parfois la chèvre le chou mais je pense que l'Union européenne a commis une erreur ces dernières semaines dans la façon dont ils se sont prononcés à l'égard de Rajoy parce que le problème catalan n'est pas uniquement le problème catalan n'est pas le seul en Espagne l'Espagne est un pays en crise il y a une crise de la corruption il y a une crise de la monarchie il y a une crise territoriale il y a une crise économique il y a beaucoup de crises et la Catalogne c'est peut-être celui qui s'est manifesté le plus dernièrement mais il n'y a pas que ce problème sauf que chaque gouvernement espagnol pour avoir une majorité au parlement nous des alliances avec des partis nationalistes dans le passé ils l'ont fait effectivement et on leur cède aussi les choses et on leur a cédé les choses mais aujourd'hui je pense qu'il y a un problème beaucoup plus grave à mon avis le problème ce n'est pas la Catalogne c'est l'Espagne je le dis clairement et vous allez le voir il y a une crise sociale en Espagne crise depuis 2007 la Catalogne fortement touchée c'est la communauté autonome où il y a le plus grand nombre d'expulsions immobilières où les coupes budgétaires santé et services publics ont été les plus fortes ceci explique cela ? Mais bien sûr je crois que contrairement à ce que dit mon interlocuteur au contraire j'allais dire malheureusement il y a des points communs évidents entre ce qui se passe en Catalogne et dans le reste de l'Espagne on a beaucoup parlé de la corruption en Espagne oui effectivement on a un parti populaire qui est totalement miné par la corruption ce qui nuit évidemment à l'autorité de Mariano Rajoy qui pour moi est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités manifestement mais on pourrait dire la même chose en Catalogne on a quand même eu un président de la région autonome de Catalogne Jordi Poujol qui est lui aussi impliqué dans un scandale de corruption énorme c'est lui-même qui a avoué qu'il avait volé des millions d'euros à la Catalogne pendant toute la période où il était président son successeur Arthur Mas a été écarté justement de la présidence de la Catalogne sous pression des partis les plus extrémistes bien sûr que si des partis les plus extrémistes parce qu'il refusait de voir Arthur Mas reconduit comme président de la généralité de Catalogne donc les problèmes qui existent en Catalogne sont d'abord à mon sens des problèmes économiques et sociaux et ils sont effectivement communs avec beaucoup de régions d'Espagne pour pas dire avec beaucoup de régions d'Europe la France s'en sort effectivement un petit peu mieux au niveau de la crise économique mais l'Espagne a subi une période de crise économique très grave et la meilleure preuve que la situation n'est pas si différente en Catalogne que dans le reste de l'Espagne c'est que les premières mesures j'allais dire de restrictions budgétaires et de politiques qu'on appelle de rigueur en matière économique et sociale ont été prises justement par la généralité de Catalogne il y a eu des manifestations parce que ça on l'oublie aujourd'hui mais il y a eu des manifestations monstres aussi contre le président de la Catalogne Arthur Mas à l'époque parce qu'il réduisait les politiques sociales il coupait dans les dépenses sociales et ça a causé des problèmes déjà alors on l'oublie aujourd'hui mais par exemple Arthur Mas il s'est retrouvé à un moment avec d'autres parlementaires arrivés au Parlement en hélicoptère c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu pas pour le reste et c'est ça qu'il faut comprendre toute cette histoire en fait nous conduit à une conclusion c'est que la politique économique et sociale des gouvernements catalans qui étaient marqués à droite est très proche de celle du gouvernement Rajoy et ça explique beaucoup de gens beaucoup de détresse sociale beaucoup de gens effectivement d'expulsion mais beaucoup de problèmes en Espagne où on n'arrive pas à retrouver le niveau économique qu'on avait avant la crise notamment au niveau des salaires vous avez des familles qui sont dans la misère la plus totale on avait avant des salaires qui n'étaient pas déjà très élevés à 1000 euros on se retrouve avec le même travail mais pour des salaires deux fois moins importants et c'est ça le vrai problème madame, messieurs je vous propose d'aller sur le terrain en Catalogne on est en direct avec Manel Rioux il est professeur d'espagnol de Castillon en Catalogne il est catalan bonsoir Manel d'abord première question toute simple comment vous réagissez à ce débat d'abord est-ce que vous êtes plutôt pro Madrid ou pro indépendantiste sans faire match de foot bon je suis surtout contre les idées reçues et contre les poncifs et malheureusement j'ai entendu beaucoup de poncifs beaucoup d'idées reçues surtout de la part du représentant du parti socialiste à Paris et bon je suis indépendantiste et je suis prof d'espagnol et c'est normal il y a plein de catalans qui parlent normalement de Castillon et qui sont pour l'indépendance il y a plein de catalans qui parlent le catalan et qui sont pour l'indépendance je ne suis pas le seul prof d'espagnol qui est pour l'indépendance il y en a qui sont contre et là vous voyez c'est mon lycée pas de problème il n'y a pas de problème c'est la Catalogne question ça pourquoi vous réclamez l'indépendance alors quelles sont vos raisons à vous bon monsieur Ignacy il a très bien expliqué ça il y en a marre c'est à dire surtout depuis 2010 il y a eu constantement la pression du gouvernement de Madrid et ce n'est pas le parti populaire parce que c'est aussi le parti socialiste il faut dire que Zapatero à l'époque avait promis récupérer la partie qu'on avait perdue du statut par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on allait récupérer tout ça à moyen l'âme des lois et Zapatero n'a pas tenu ça l'économie qui a fait marche arrière c'est ça qui vous a déçu non maintenant je vous dis c'est pas l'identité parce que nous on n'est pas des identitaires c'est pas l'argent parce que c'est pas ça le problème maintenant c'est un problème de dignité je vous l'ai dit de l'humiliation continue de la part du gouvernement de l'Espagne et de la justice espagnole oui 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 monsieur je me relève votre nom c'est ça l'humiliation continue ma fille maintenant est la paire de l'arrêt de civile ma fille est la paire de l'arrêt de civile pourquoi parce qu'elle a vu la guardia civile frapper son oncle par exemple par exemple et nous avec les Mossos la seule police excusez-moi excusez-moi Manel Riu j'avais une question pour Carles Puigdemont le patron de la généralitat la région catalane il dit que Madrid a recours à des méthodes de façon franco est-ce que c'est pas exagéré ou est-ce que c'est ce que vous ressentez vous écoutez on a le délire des deux mouvances en prison juste pour avoir organisé des manifestations on a frappé des vieillards des jeunes les enfants ont vu comment ont frappé leurs parents et vous croyez que ça c'est c'est pas une dictature c'est une démocratie l'Espagne mais on bafoue pas mal de droits on utilise la répression contre les par exemple maintenant on va intervenir la télévision catalane pour parler de la télévision catalane TV3 il y a on l'a dit le débat à TV3 il y a toujours 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 des différents représentants des différentes tendances politiques et nous le problème maintenant c'est un problème de liberté de dignité pas d'identité on est pas des proto-nazis on est des gens normaux qui prônent l'indépendance et qui habitent avec des gens qui ne prônent pas l'indépendance et on habite ensemble il n'y a pas vous êtes professeur dans le secondaire vous êtes professeur dans le secondaire il y a l'école en Catalogne alors les anti-indépendantistes disent que là-bas on lave le cerveau des enfants tout ce qui est espagnol Castillon et Bani pour privilégier tout ce qui est catalan est-ce que c'est vrai ou pas selon vous il y a une grande indignation parmi les enseignants à propos de tout ça parce que le gouvernement de Mariano Rajoy depuis quelques jours dit tous les temps que nous on est des monstres qui indoctrinons les enfants et nous on est des professionnels on est des profs des profs de castillan des profs de physique des profs de maths chez nous on chantait pas El Segado au lycée on chantait pas l'hymne national on fait des cours normaux j'enseigne 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 les espagnols l'espagnol aux élèves moi j'enseigne l'espagnol aux élèves on traque pas les enfants en fonction de la langue qu'ils parlent en famille c'est pas vrai si vous regardez les programmes scolaires il n'y a pas un mot contre l'Espagne rien nous on enseigne on apprend nos élèves l'histoire d'Espagne on leur apprend les mêmes choses que partout en Espagne alors pourquoi on est considéré des monstres vous me voyez j'ai le visage d'un monstre certainement pas comment vous voyez l'issue de cette affaire comment ça va se terminer selon vous il faudra dialoguer il faudra dialoguer mais ça correspond au gouvernement de Rajoy de dialoguer parce que comme l'a dit à plusieurs reprises depuis 7 ans 7 ans on a proposé une fois et mille fois le dialogue vous avez la réponse de Rajoy ou du gouvernement du moment bon il y a une constitution vous pouvez essayer de la réformer de la réformer on sera toujours minoritaire on sera toujours minoritaire merci Manel merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes intervenu depuis la Catalogne ce soir merci d'être venu vous venez en Catalogne c'est un très beau pays merci merci à vous le dialogue c'est ça c'est ce qu'il faut c'est un peu compliqué dans ces termes là parce que là on lance des accusations c'est ce que je disais tout à l'heure l'Espagne c'est un état de droit bien sûr qu'il y a eu des excès mais je le disais tout à l'heure il y a eu des excès des Mossos d'Escouadra en 2010-2011 quand on manifestait contre la politique économique du gouvernement de la Generalitat donc des excès il y en a partout il y en a en France aussi il y a toujours eu des manifestations où il y a des coups de matraque déplacés sur les manifestants non la vraie question c'est que tous ces aspects là et je parle d'ailleurs en présence de mon confrère il y a eu des recours il y a des plaintes qui sont examinées par des juges les juges sont indépendants ils ont même fait un communiqué récemment pour dire ça commence à être agaçant qu'on mette systématiquement en cause l'autorité des juges alors qu'ils ne font qu'appliquer la loi ils ne sont pas aux ordres du gouvernement ils appliquent la loi et les deux leaders qui ont été emprisonnés qui ont été mis en détention préservative c'est pas juste pour avoir organisé une manifestation c'était pas ça l'objet de la détention et leur mise en cause la mise en accusation visait des problèmes d'obstacles faits à l'activité des forces de police ils avaient manifesté et avaient empêché des policiers des gardes civils si je me souviens bien de sortir d'un immeuble qui en l'occurrence était le ministère de l'économie catalan c'est ça qu'on leur reproche c'est pas seulement c'est pas l'emprisonnement comme on l'a dit c'est pas des prisonniers politiques non non c'est des gens qui ont pris des initiatives politiques et qui sans respecter la loi et parce qu'ils n'ont pas respecté la loi sont emprisonnés sont mis en détention alors une voix qui porte à propos de ces tensions celle de l'ancien premier ministre Manuel Valls d'origine catalane il est né à Barcelone et vous allez le voir il est très alarmiste on écoute et on réagit juste après l'idée qu'on pourrait démanteler des états et des états nations et un pays aussi important que l'Espagne est une idée particulièrement dangereuse quand on joue avec notre histoire avec nos frontières on oublie tout simplement que certes on vit en paix depuis 70 ans que l'Espagne est sortie de la dictature depuis 40 ans mais que quand on joue avec les frontières avec l'histoire tout est possible l'histoire est tragique et on peut connaître de nouveau la guerre quand une grande région qui représente 20% de la richesse d'un pays comme l'Espagne avec en effet une ville aussi symbolique que Barcelone que tout le monde connaît décide la sécession alors que ça n'est pas prévu dans la constitution alors que ça va à l'encontre de la constitution un moment un gouvernement un état doivent prendre les décisions qui s'imposent ce qu'il faut souhaiter c'est bien évidemment de nouvelles élections en Catalogne et après le dialogue entre chacun parce que seul le dialogue et une solution politique sont possibles ça peut déraper bien sûr et c'est pour ça qu'il faut être très attentif c'est pour ça que les autorités européennes et françaises doivent se tenir l'Espagne aujourd'hui on pourrait se retrouver face à une situation de guerre c'est très fort ce que dit Manuel Valls en tout cas il faut travailler à la désescalade parce que là on voit bien les deux camps d'ailleurs s'accusent mutuellement de coup d'état et de putsch j'aurais dit donc ça veut dire quand même qu'on est vraiment dans une situation sur laquelle il faut bien évidemment renouer le fil du dialogue je ne suis pas certain que ce soit forcément que des questions de richesse de fiscalité ce n'était pas à l'origine je crois forcément au cœur des revendications on dit beaucoup on dit beaucoup que ces indépendantistes sont des identitaires qui défendent la langue catalane et des égoïstes qui pesteraient contre les impôts la Catalogne étant une région riche elle en aurait marre de payer pour le sud comme ce qui se passe en Italie moins que dans d'autres régions comme la Lombardie et la Vénitie c'est moins prégnant et cette revendication elle est revenue parce que la crise de 2008 la crise financière était quand même très très mal gérée entre le pouvoir central et la Catalogne alors que c'est le poumon économique aussi un peu la Catalogne mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure les élections sont quand même très incertaines si elles ont lieu car elles peuvent très bien déboucher sur un renforcement de la majorité parlementaire indépendantiste c'est une possibilité mais elles peuvent aussi le déjuger et je pense que à un moment donné aujourd'hui l'incertitude économique qui pèse sur la Catalogne on n'a pas évoqué la question ce soir mais ce qui se passe aujourd'hui avec les banques les entreprises le secteur du tourisme le fait qu'on menace la Catalogne de sortir de l'Union Européenne qu'elle ne pourra pas y rentrer si facilement que cela peut aussi peser sur le vote des électeurs catalans en cas de nouveau nouvelles élections donc je pense qu'il faut se parler avant trouver les voies d'un compromis et puis sur ce mandat-là aller aux élections pour ratifier Barbara Loyer le mot de la fin ce qui se passe en Catalogne ça peut mal tourner je pense que si vous voulez un des problèmes c'est quand même qu'il y a un petit parti extrémiste anti-système qui est la coupe dont les anticapitalistes d'extrême gauche dont les dirigeants et je pense que les militants sont extrêmement déterminés à ne pas abandonner on va dire tout un travail qu'ils ont fait depuis un certain nombre d'années et dont l'intérêt serait aussi de provoquer éventuellement des conflits ou une aggravation pour forcer cette fameuse négociation ce sera le mot de la fin merci à vous quatre d'être venus débattre avec nous débat très enrichissant merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve demain même heure même endroit on parle de tout autre chose on parle de l'ISF la taxe d'habitation du diesel les mesures votées à l'Assemblée vous le savez les députés doivent adopter demain en première lecture la partie recette du projet de loi de finances 2018 le premier budget Macron à demain bye bye